Plus de 400 partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont pris part, actives à cette première sortie de cette plateforme. Jean-Claude Sungoula et sa fondation ont également répondu au rendez-vous de ce grand messe de l'Union sacrée. Cet acteur politique et sa structure ont naturellement réitéré leur soutien indéfectible au chef de l'État, désormais autorité morale de cette plateforme politique et électorale. Au regard des échéances électorales à venir, Jean-Claude Sungoula, président de la fondation qui porte son nom, a répondu au rendez-vous du stade des martyrs. Il souhaite lui aussi participer à la victoire d'une majorité confortable au président Félix-Antoine Tshisekedi, dont il appelle dès tout ce vœu le second mandat à la tête de la RDC. Tout Congolais est pris de paix et qui est engagé et qui aime ce pays ne peut que venir. Là, c'est tout un échantillon de la population, ce n'est pas l'ensemble de la population, c'est un échantillon pour démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale la cohésion qu'il y a derrière le chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Accompagné par une foule immense acquise à cette cause, l'on a vu arriver banderoles, calico, drapeaux, t-shirts et frappés aux couleurs et emblèmes de la fondation Jean-Claude Sungoula en guise de soutien au message de cohésion prônée par Félix Tshisekedi. Nous sommes là pour démontrer que nous le soutenons, nous sommes là pour démontrer que les élections auront bel et bien lieu dans le délai légal et nous sommes là pour assurer sa victoire. Pour Jean-Claude Sungoula, la République démocratique du Congo, tant convontée par des voisins belliqueux, ne pourra réussir à se relever que par la mutualisation des énergies intelligentes de ses filles et fils et étonner le monde. Veuillez-vous! Sous-titrage ST' 501